Musique Et bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais commencer à la demande de plusieurs personnes de vous montrer en fait les livres de Colo. Hop, là on ne voit pas bien, mais hop, voilà, les mystères, j'aime beaucoup les mystères, ça se voit. Pour l'instant, le calendrier, je le mets là parce qu'on n'est pas encore en 2024, mais je me réjouis de l'afficher et tout. Et en bas, il reste encore deux, trois petits trucs, voilà. Donc voilà, je pensais donc vous séparer, vous faire des petits trucs séparés parce que par exemple là-haut, j'ai mis plutôt tout ce qui est livres en dur. Vous voyez, genre les Anakazone, les Baudoni, machin, sauf ici, là j'ai mis des grands livres qui sont plutôt chapeunais, coréens, tout ça. Bon là, il n'a rien à foutre là, mais j'avais envie de le mettre dans la bibliothèque, donc je l'ai mis là, celui-là, mais ce n'est pas un livre de Colo. Voilà, le reste, oui. Voilà, donc après, comment je vais vous découper ça ? Là, on commence par tout ce qui est japonais, tout ça, on peut dire à partir de RI, coréen, chinois, et la suite coréen, chinois, ça va être là. Tac, 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 là, c'est plutôt les livres des illustrateurs type, comment, Kubikowska, ouais, Amandine Young, oui, Maude Lamoine, enfin, vous voyez, tous nos illustrateurs, là, illustratrice, Kevin Terroart, là, on a les Nicolettes, enfin bon, là, je commence déjà à vous les montrer un petit peu, mais non, c'est juste pour voir un peu comment je les ai à peu près mis ensemble, classés, organisés, c'est la première fois que je suis un peu organisée, comme ça. Là, j'avais mis, j'ai décidé de mettre tout ce qui était les, les Teresa Goodridge, Goodridge, Christine Caron, enfin, là, après, j'ai mis R.J. Emson, voilà. Après, on a tous les Koukouaïou, machin, après, on a un peu tous les Kweepy, non, ça, c'est pas un Kweepy, ça, c'est Dumbar, Dumbar, Joshua Dumbar, comment ça s'appelle, Joshua Dumbar, non, mais c'est pas des conneries, en plus, ce que je veux dire, c'est vrai, Joshua Dumbar, bon, j'en ai que deux, j'ai le printemps et l'automne, que j'aime beaucoup, bref, je suis déjà en train de vous montrer, ça, c'est nul, la petite, non, ça, c'est pas la petite russe, ça, c'est la seule que j'ai de lit, d'ailleurs, de elle, Lenka Filonenko, ouais, du coup, il y en a qui sont un peu tout seul, il y en a qui sont regroupés, on a la russa Olga Golyekula, Golyekula, Golyもし wishina, tes souhaits, non, allez, fais un effort, Chris, Golyeszkina, voilà, tu y es, on arrive je sais le dire, voilà, donc là, il y a un petit peu tout, ouais, le lumineur, je l'aimine là de Harry Potter, tout seul, alors que j'ai des autres Harry Potter ailleurs, parce qu'il est tellement grand, j'aurais voulu le mettre là-haut avec les autres Harry Potter, mais il y a ça qui m'a gênée, donc je n'ai pas pu voilà donc il s'est retrouvé là ok voilà et puis oui tout en bas donc on a les mystères pas mal j'adore les mystères j'adore en fait les mystères j'aime bien parce que non seulement le colo c'est de la détente on est d'accord mais faut quand même encore comment dire quand même encore réfléchir sur les couleurs bon c'est pas le bitaf hyper éprouvant je veux dire mais genre si j'ai pas envie de me concentrer sur ce que je regarde comme série je vais faire du coloriage par contre si j'ai envie de regarder la série quand même un minimum je vais partir sur du mystère voyez la nuance voilà parce que le mystère tu as tes couleurs tu as tes chiffres et tu coloris quoi voilà tu te dis pas qu'est ce que je vais faire quel dégradé quel machin des feux des crayons des trucs enfin c'est pas la même chose quoi c'est pas le même délire voilà du coup ouais c'est vraiment total lâcher prise en faisant plein d'autres trucs c'est mystère et sinon après c'est c'est le colo normal bon là j'en ai quelques uns que j'ai pas su où mettre ça il va tout se casser la gueule le machin ou un baluche parce qu'il faut là tout seul voilà les mystères ça va s'arrêter là ça c'est un petit peu des derniers que je sais pas trop où mettre pour l'instant ça c'est le cas de saison normalement ça va avec les autres disney que j'ai mais vu que j'ai commencé quelque chose dedans pourquoi il ya une carte moi je crois que j'ai commencé quelque chose de l'eau ah non j'avais mis de côté pour éventuellement faire attendez pour éventuellement faire le coloring challenge christmas mais je sais pas si je vais le faire au final mais il me plaît bien c'était pour un instant cosy tout seul je trouve ça représente pas mal le truc c'est pour ça que j'avais mis une carte une belle carte de maude la moine qui est à l'envers d'ailleurs bref alors du coup revenons à nos moutons là j'ai quoi j'ai du tout petit mystère tellement petit que du coup je vais rarement dedans parce que c'est vraiment genre il faut la loupe alors ils ont été fait en grand maintenant je crois que c'est celui ci qui a été fait en grand pour avec une autre couverture du coup voilà après j'ai tous les lumi maillot non parce que alors là je suis une fan complète des lumi maillot j'adore voilà là on a les fabiana atanasio en fait ouais du coup je suis partie dont je vais vous montrer le truc là c'est quoi déjà ah oui c'est ah oui allez match stick match stick c'est super dur à dire ce truc mouse petite souris de morgan o'brien o'brien brian is a kitchen n'importe quoi et là on a carla carla magana ouais j'en ai quelques-uns carla magava et j'aurais pas dû sortir parce qu'à une main moi ça va être l'enfer pour le remettre non ça va ça va ça va et là après c'est des sont tous seuls que je sais pas trop mettre ouais ça c'est pour mettre mon livre de coloriage scribbles c'est là que je mets mon livre mon 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 bujot dans un cahier de coloriage quoi où je mets tout ce que je fais ce que je dois faire etc ouais là c'est des qui sont un peu tout seul hop attendez je m'asseoir parce que là mes pauvres genoux alors là on a les rétabermann de là j'adore rétabermann c'est la première j'ai lancé pour la première fois je suis trop ému là on allait comment elle s'appelle déjà chaque fois je me rappelle pas son nom comment s'appelle c'est une allemande on se doute vu le titre du livre s'appelle déjà un cheveb quelque chose non attendez à chaque fois et non mais déjà dans l'autre vidéo où je la présentais déjà c'était la galère et là ça continue à voir je sais plus bon bah je vous le mettrai au montage et voilà heureusement que le montage existe on va remettre ça donc ouais j'en ai deux trois voilà je vais me galérer pour remettre ça bon je le remettrai après ok là j'en ai juste deux petits de angela gonzalez c'est très spécifique on reconnaît direct avec les gros yeux des personnes lui il est tout seul je sais pas où le mettre je le mets là et là on a des ah ouais trop bien ceux là ça c'est tous les tagadian non ça c'est pas tagadian ça oui viennent du four de nature je filme de travers excusez moi non ça c'est guérin et délire celui là complètement délire j'adore et ça par contre oui voilà diane du four aussi mais pas que parce qu'en diane du four il ya aussi là le nounours thérapie je suis dedans c'est pour ça qu'il est mis ailleurs très bien et qu'est ce qu'on a là ah oui le livre UCQ je sais pas comment ça se dit il y en a trois j'en ai trois il y en a encore aussi avec les que des têtes de citrouille mais ouais j'ai pas pris voilà donc ça c'est en gros un petit peu l'organisation et il y a une brèche oui voilà et puis ça c'est un tout petit c'est en fait c'est quand je n'osais pas me lancer dedans je me disais peut-être qu'en prendre un tout petit comme ça je vais oser mais en fait après je sais pas si je sais pas ce que ça donne de colorier sur un truc aussi minus minus parce que regardez maman c'est vraiment mini 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 bon ça reste tout aussi beau comme dessin c'est canon ouais bref voilà donc du coup voyez tout ce qu'il y a donc voilà moi je suis assise regardez voilà alors c'est pas amassé en un jour on est d'accord comme je l'ai dit dans une précédente vidéo voilà il ya beaucoup de vintage et vintage c'est le mal c'est le mal parce que tu vas acheter un livre et puis tu envoies trois autres à côté qui sont pas chers tu dis bon allez je prends et voilà au final tu te retrouves avec ça en deux ans et demi voilà voilà il y en a quelques uns qui vont partir genre celui ci parce que finalement c'est un double d'un autre qui n'a pas la même page qui n'a pas le même nom donc j'ai cru que c'était un autre mais en fait non et voilà et là il ya des trousses mais en fait les autres elles sont pas forcément là là c'est plutôt celle que j'utilise sur le moment voilà que je mets là et là ça c'est mon nuancier vous l'avez déjà vu voilà mon nuancier sur lequel j'ai bossé cet été et qui n'est même pas encore fini j'ai tout ce qui est truc aquarelle j'ai pas fait crayon aquarelle pas truc aquarelle ah bah non il ya même des autres que j'ai pas fait créole à peau style nouveau machin voilà cela que je trouve pas le parcours noir bref voilà voilà donc ça c'est pour l'organisation après j'ai encore un autre endroit où j'en ai encore j'ai mis des disney donc voilà comme ça vous pourrez voir un petit peu voilà donc effectivement moi j'adore regarder les vidéos des gens qui montrent quelle livraison alors en même temps c'est des vidéos qui sont pas des cadeaux en fait parce que parce qu'on voit des livres qui peuvent nous donner envie donc des fois c'est pas cool pour le porte-monnaie mais en même temps je me dis voilà ça va être noël alors peut-être qu'il y en a qui vont vouloir découvrir des livres et puis se faire plaisir alors ce que je ferais je passerai hyper vite sur les livres super connus et des livres un peu moins connus on pourra peut-être un peu plus s'arrêter quoi à voir et bon après voilà en général moi les livres que je prends je les je les trouve souvent sur amazon donc non sur youtube je dire en présentation donc voilà ah oui là aussi j'ai pas trop montré bon qu'est ce qu'on fait on part on part sur une petite catégorie allez on va partir sur une petite catégorie je vais peut-être faire ceci là pour présenter ceux là donc cela c'est un peu les ouais je sais pas déjà c'était en taille ceux qui pouvaient pas forcément aller là bas là bas parce que la taille c'était pas la bonne je suis assise là c'est pour ça que ça a l'air immense mais en fait c'est pas si immense que ça on fait comme ça est ce que je reste là où est ce que je fais plan bureau et puis du coup c'est plus stable pour vous ça bouge moins ouais j'ai pas envie que vous vomissiez à cause de ma caméra de ma vidéo je veux dire et puis je vous les sors au fur et à mesure je sais pas réfléchissement jean pierre je m'appelle pas jean pierre je vous rassure et je sais qu'on dit pas réfléchissement mais j'adore le dire ça me fait marrer bref on va commencer de là de là à là allez de là à là on va faire cela ça ne sera qu'un tout petit bout mais on verra je vais peut-être faire des petites vidéos je sais pas une demi heure et puis chaque fois je vous montre après les livres japonais les livres oui on va faire un peu comme ça je sais pas je sais pas parce qu'il y en a beaucoup c'est pour ça que j'ai jamais encore fait jusqu'à maintenant que je me traînais pour faire cette vidéo parce que je me suis dit oh la 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 ça va prendre trop de temps et puis il y en a qui vont dire mais à quoi ça te sert d'avoir autant de livres bah ouais mais il faut pas dire ça une collectionneuse parce que une collection ça sert à rien si ce n'est qu'on est content de d'avoir une collection de faire des collections et voilà quoi c'est un plaisir donc le plaisir il n'y a pas de raison en fait dedans c'est pas raisonner c'est plus primaire on va dire j'essaie de me relever oh la 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 terre est basse ok bon on part comme ça allez on part comme ça je vous montre cette partie là ça marche je vais essayer de vous caler quand même je pense ce sera plus agréable puis au fur et à mesure je sors les bouquins on va faire ça bon je risque de m'en broncher avec mon micro là je vais essayer de on va faire ça comme ça donc je vous j'arrête là et je vous reprends en bureau pour vous présenter cette première partie d'illustrateur allez c'est parti allez c'est parti mon kiki en voiture simone en voiture simone elle va croire que je parle d'aide dans toutes mes vidéos mais non mais j'aime beaucoup cette expression de en voiture simone donc je la dis souvent bref donc je commence le début de la présentation du coup de mes livres avec oui chan ong donc c'est quelqu'un que j'ai découvert en fait grâce au coloring heaven les magazines que j'aime beaucoup d'ailleurs et alors attendez on va trouver quelque chose un peu de représentatif voyez un peu de tout mais voilà ça c'est plutôt le genre de dessin que vous allez trouver alors j'ai pas tous voulait montrer complètement dedans sinon on en a pour dix ans mais voilà c'est le genre de portrait d'ailleurs ça me fait penser un petit peu à comment elle s'appelle à gracia salvo non c'est pas gracia c'est gracia salvo ça souviens un petit peu je sais pas dans les visages et quelque chose qui me rappelle un peu alors c'est des petits livres c'est du portrait en général j'aime bien comme celui ci et parfois des fois le visage j'aime moins comme là ça dépend mais voilà c'est des dessins très détaillés donc tous ceux qui aiment les détails passez votre chemin ce sera pas pour vous et voilà il y en a plein moi j'ai juste ces deux là mais ouais c'est des très beau portrait et c'est un format qui me plaît bien parce que il n'est pas trop grand voyez ma main c'est un petit carré quoi j'aime bien celui-là j'aime beaucoup voilà c'est quelqu'un que je vois pas beaucoup tourner non plus c'est vrai c'est vrai que moi d'ailleurs c'est vraiment coloring event qui me l'a fait découvrir parce que sinon je ne vois pas tourner donc je pense pas que j'aurais j'aurais pu découvrir ça donc voilà oui chan ong ouais j'aurais pu le mettre dans les livres chinois mais bon bref c'est là voilà alors après on a l'or félicitations ils sont tous à l'envers ça y est c'est comme ça que ça marche du coup le premier c'était ça le 2 c'était ça le 3 c'était ça j'espère je dis pas de conneries celui-ci qui vient de sortir compagnie l'huile les autres je les ai eu un peu comme ça non vraiment des super super bouquin super illustratrice très impliquée et très proche en fait des des colorieuses parce que très accessible elle a fait plein de live plein de vidéos elle a offert pendant des lives des avec le club des 6 donc franchement moi j'aime bien les illustrateurs comme ça qui sont proches de nous ouais ça c'est la campagne lune du coup vous pouvez voir que il ya pas mal de deux choses qui ont été offerts avec le livre c'est trop bien on a été vraiment gâtés donc c'est vraiment top du top et ouais honnêtement j'aime beaucoup ouais genre leur philippon amandine you mais sont vraiment c'est des illustrateurs et illustratrices qui sont hyper proches accessibles qui viennent pendant des lives qui font des lives qui enfin vraiment j'adore quoi j'adore ce à plus grande échelle après on a teresa goudrige aussi qu'elle a mal réactive genre je l'ai sur facebook je savais même plus que je l'avais en facebook elle a vu me souhaiter mon anniversaire c'était trop marrant je m'y attendais pas du tout donc voyez enfin ouais c'est marrant quoi nicolette de la fraille ouais j'ai les quatre c'est les quatre qu'elle a fait son dernier c'est celui ci qu'elle a fait des super beaux super beau colo donc on a l'automne on a des jubes je pense que premier c'était ça après je crois que c'était celui là après celui là il me semble peut-être j'ai dit une grosse bêtise mais mais bref il y'a un peu de tout en dessin c'est assez très original je trouve et ouais il ya des belles scènes comme ça j'aime beaucoup regardez moi ça petit pique nique avec le petit toutou qui dort la rivière qui coule enfin ça fait très vacances ah ouais j'aime bien et ouais il y en a vraiment enfin moi tu vois des moulins voilà tu mets des moulins tu mets des phares moi je suis contente il m'en faut pas beaucoup un organe c'est que c'est lancé là bon il faut pas trop que je m'arrête sur le truc normalement vous pouvez trouver des présentations de tous ces livres sur youtube mais s'il y en a un que je vous montre et puis vous n'arrivez pas à trouver une présentation et que vous avez vraiment envie d'avant de l'acheter de voir le contenu en intégralité il n'y a aucun souci mettez moi le commentaire et je vous le fais avec plaisir parce que voilà il ya des livres moi moi j'aime bien toujours voir ce qu'il ya dedans avant de avant d'acheter parce que sinon après on peut avoir des mauvaises surprises donc bon ça c'est le dernier dernier vraiment sympa aussi très beau vous êtes bien cadré ouais voilà il ya des belles choses et des belles choses un canon canon bref nicolette de la frey sur insta aussi très active elle monte souvent des colos qu'elle fait de ses propres dessins j'aime beaucoup ce qu'elle fait d'ailleurs donc non est très chouette très chouette et voilà je trouve que c'est aussi une illustratrice qui mériterait d'être plus mise en lumière enfin je veux dire il ya un peu tout le monde qui mérite on est d'accord on va pas on va pas être sectaire on va pas être sélectif alors par la suite bon j'en ai un il s'est un peu perdu là mais bon je vais vous le montrer excusez moi si je fais bouger la la barre articulée et je suis là il est très original j'aime beaucoup présentation aussi fait par morgane je crois qu'elle avait eu elle aime beaucoup cela et elle avait fait une présentation complète donc vous pourrez en trouver voilà celui ci il est vraiment sympa original tout ça jusqu'à maintenant ah je sais pas si je sais pas si ça c'est trouvable sur amazon je crois pas enfin moi je les ai pas eu là bas alors je ne sais pas j'ai eu sur le site directement de l'or je ne sais pas mais sinon les autres en règle générale vous les trouvez sur amazon alors au suivant on va essayer d'activer un petit peu les cocos alors là j'en ai aussi inquiète tout seul c'est pas vraiment l'illustratrice j'aurais enfin oui je ne crois pas je ne crois pas art art by white stack ouais je pense pas que c'est une illustratrice je sais pas ça a l'air d'être peut-être plutôt une équipe je sais pas j'en ai aucune idée c'est le seul qui est un peu plus dark on va dire il ya des trucs un peu ouais quoique non il est pas si dark que ça ça dépend lesquels vous voyez celui-là il est pas spécialement happy mais ouais voilà voyez c'est il ya des messages plus forts il ya des messages différents de ce qu'on a de ce qu'on peut voir dans le monde du colo mais moi j'aime bien j'aime bien cette j'aime bien ces petites filles là mais celui là il y en a pas mal j'en a fait pas mal et ouais voilà c'est des fois c'est un peu dark effectivement on est d'accord mais il y en a des plus dark que celui là moi j'ai pas pris le plus oui quoique quoi que dit-elle en montrant des trucs de guerre bref ouais voilà c'est un style je pense que on déteste où on adore je pense que ouais c'est très particulier voilà mes suites on continue je sais pas combien on est on a huit minutes oh ça va ah oui mais j'avais déjà coupé donc bon bref alors on passe au kevin terroir j'aime beaucoup j'aime beaucoup kevin terroir j'en ai pas mal je ne sais plus dans quel ordre ça a été fait enfin je sais que c'est le dernier ça c'est le recueil 2022 et ça je pense que c'est avant ahah je sais pas dans quel manga 2 du coup il rassula avant et après ça je sais pas je sais pas lequel en premier mais bref j'aime bien c'est aussi très particulier enfin je veux dire dans le sens particulier c'est à dire qu'on va reconnaître tout de suite on va tout de suite reconnaître que c'est du kevin terroir en fait moi c'est ça que j'aime bien avec les illustrateurs c'est ça qui me plaît en fait c'est qu'ils ont tous un peu leur pas de personnel parce que je me dis si c'est tout pareil on colorie tout pareil c'est d'ailleurs ce qui me fait penser un peu l'intelligence artificielle moi c'est ça qui m'attriste un peu dans l'histoire c'est que quand je regarde je trouve qu'ils sont tous pareils les dessins soit c'est des gonzesses avec des cheveux partout dont des cheveux qui volent dans des sens où on comprend pas trop où est-ce qu'il ya des cheveux qui arrivent ou etc genre il va y avoir un cheveu là tout seul ou enfin voilà des trucs un peu bizarres ou soit c'est des baraques des maisons qui se ressemblent toutes donc voilà j'espère vraiment qu'on pourra garder continuer à garder nos illustrateurs c'est mon petit message sur l'intelligence artificielle qu'on pourra garder nos illustrateurs parce qu'au moins il ya une énorme diversité je trouve et je voudrais pas la perdre voilà avec bah que ce soit peu à peu remplacé par l'intelligence artificielle qui nous fait pour moi je trouve en tout cas pour le moment que des dessins qui sont quasiment pareils je veux dire dès que je les vois sur sur amazon mais ça se reconnaît beaucoup alors il y en a quelques uns qui passent entre les mailles du filet et on pense pas que c'est de l'intelligence artificielle et après finalement on est surpris mais voilà c'est c'est un sujet très controversé en ce moment d'ailleurs qui fait bien débat bref on va pas le faire on n'est pas là pour ça on va continuer et donc ouais kévin théorat j'aime beaucoup et c'est super parce que en plus quand on rate des choses alors ça va j'ai un petit message mais ça va quand on rate des choses et bien il ya des recueils qui sortent et ça c'est vraiment top parce que ça regroupe plein de dessins et du coup c'est vraiment chouette il ya même des inédits d'ailleurs qui ont été mis dedans on l'a vu là inédits et ouais il ya des très beaux dessins et ça permet de se mettre à jour sur tout ce qu'on n'a pas eu je sais pas si c'est au début qui dit c'est lequel qui dit tous les livres qui sont dedans ah bah je crois que c'est ça mystérieux face 2, summer holiday astro kawaii hop des inédits bestiaires inédits aussi et j'aime bien parce que on a du style de perso qu'on reconnaît d'emblée mais après il ya aussi des choses qui fait moins par exemple celui-ci regardez 87 et il a l'air canon ce chat parce qu'il est ce petit miaou là ah voyez alors c'est complètement un style là pour le coup mais j'adore il dessine vraiment bien ah ouais franchement canon 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 donc le bestiaire est encore jamais totalement inédit on a emma watson excellent voilà d'ailleurs dernièrement il a sorti pour noël là il a fait un truc super sympa ou en fait je crois qu'il ya des chaque jour en décembre il va y avoir un dessin qui sort tu ne le connais pas à l'avance et tout à la fin à la fin du mois de décembre en fait tu vas recevoir un livre où ça va regrouper tous les colons donc ça je trouve ça vraiment hyper original comme idée c'est trop bien et ça c'est le dernier qu'il a fait est ce que j'ai beaucoup aimé moi c'est qu'il a mis des colos des filles qu'on connaît sur instagram là il ya colophila aurélie pinto simone color voyez et ça je trouve ça trop bien en plus moi j'aime bien les voir colorier parce que c'est ça aussi souvent quand on voit les colo qui sont pas colorier c'est pas pareil et ben là on peut vraiment se rendre compte de ce qui est possible de faire steve color super beau en colo j'adore morgan colo voilà super colorieuse qui colorisent super bien cool marjo adeline magnifique et ça c'est donc c'est les comptes on va dire revisité avec beaucoup d'humour j'aime bien ça change tellement de ce qu'on peut voir niveau des comptes qui sont tout le temps plus sérieux on va dire un plus strict et là non en plus il se refait le texte et tous c'est vraiment super original j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà kevin tewart vraiment des super des super colo à faire up alors ensuite c'est continue alors là du coup à cela c'est parce qu'ils étaient grands du coup je savais pas où les maîtres donc je les ai mis de là c'est les les colorias les colorias ils sont à l'envers d'ailleurs up tac mon préféré je dirais que c'est d'abord celui là après c'est celui là après c'est celui là et en dernier c'est celui là celui là au début je l'ai beaucoup aimé et puis après je sais pas j'ai moins aimé après je pense que colorier ça ça va être canon ça va être canon c'est spécial ouais ça donne envie quand même c'est des scènes qui donne envie je trouve mais voilà ça ça va plutôt être des scènes quatre saisons comme son nom le l'indique je n'invente rien et après il y avait le premier mais le premier m'a moins tenté du coup j'y suis pas allé le deuxième je les trouvais vraiment choupi par contre ouais le papier il est un peu étrange c'est très très épais et je sais pas s'il n'y a pas des médiums qui glissent un peu dessus je sais plus qui c'est qui avait fait des vidéos qui coloriaient avec ça ça fait très enfantin mais ça reste super chou super mimi regardez ça j'adore hyper détente quoi vous faire des comme ça celui ci c'est celui que j'aime encore plus parce qu'il y a des scènes marrantes quoi voilà ils sont tous en train de tricoter ouais ça c'est la couverture non ouais bien vu ah comme quoi ça y est je suis réveillée regarde là c'est garagiste et tout c'est sympa c'est sympa j'aime bien et puis c'est vraiment ouais c'est des un format qui est vraiment très sympa la magie ouais j'adore la magie tac et ça c'est le dernier et qui est vraiment original dans le sens où il y a vraiment différents différents dessins dessins je vous cache pas que moi c'est les portraits qui m'ont fait vraiment craquer parce qu'il y a des portraits à tomber franchement regardez moi ces dessins attendez là je suis mal cadrée hop voilà du coup ça mélange on va avoir un peu de ceux là voilà avec des dessins comme ça on va voir bon bah des mandalas à moi d'habitude c'est pas du tout du tout mon trip mais ça me permettra peut-être d'en essayer un ou deux je ne sais pas voilà mais moi c'est vraiment les portraits les portraits que j'ai vu là dedans je me suis dit waouh bon après ça c'est chou hein regardez moi ça c'est mignon c'est canon c'est quoi c'est des taupins la petite coccinelle qui dort là aussi moi c'est chou tiens ça pourrait presque faire un pour le challenge de Morgane sur sur Noël Christmas Challenge non voilà c'est chou voilà moi il n'y a que voilà il n'y a que ce genre de dessin d'habitude c'est pas trop ma cam mais bah peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose de joli je sais pas on verra ça me donnera au moins l'occasion d'essayer elles sont belles hein les nanettes là les belles nanettes tac sur fond noir regardez moi c'est portrait quoi bon oh canon j'adore oh trop chou les tiérissons trop chou voilà voilà ceux-là vraiment aussi très chouette grand format très pratique voilà qu'est-ce qui s'est passé là hop on a redressé la barre ouf tout va bien allez on continue tant pis ça va faire la méga pile sur la table mais c'est pas grave on est là pour ça alors on continue avec ah oui ah bah toi t'es toute seule toi ah bah ouais je crois qu'elle elle est toute seule oh elle est toute seule j'en ai pas d'autre j'en ai pas d'autre c'est vous voyez là ou vous voyez pas ouais c'est Christina Christina Nowak je crois que c'est une russe il me semble ça me fait un peu penser à du je ne sais pas Budolek non pas vous j'ai l'impression c'est des beaux portraits alors ça typiquement je l'ai eu sur Vinted genre 2-3 euros pendant que je devais prendre un autre livre parce qu'à la base je serais pas allé chercher je connaissais pas ce nom d'ailleurs de Christina Nowak donc ouais c'est joli c'est joli hop alors haha ça je sais qu'il y a des amateurs de GenCats très 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 chargé je dirais même plus méga chargé et encore plus ça y est il y a tout qui tombe dans la bibliothèque oulala j'en ai 4 j'en ai 4 j'adore j'adore c'est très 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 chargé c'est un peu comme du Tomislav Tovic mais en pire je dirais mais franchement j'adore donc là j'ai le 1 et le 2 je crois qu'ils avaient eu un peu des défauts c'est pour ça que je les avais eu pas trop cher mais voilà il y a un peu de tout attendez ça c'est la fin et ouais il y a des trucs super chargés complètement délire je veux dire là typiquement c'est du gros délire là je crois qu'on est un peu dans l'espace on a l'air d'être un peu dans sur une planète je sais pas quoi bizarre là il y a des petits machins on sait pas trop ce que c'est je pense que c'est des ovnis elle aime bien faire ces petites bêtes là mais du coup ouais c'est plein voyez des boissons des fruits c'est vraiment le gros délire donc ça c'est le 1 gros délire et d'ailleurs je crois qu'après on peut les sortir et les mettre ensemble pour faire une fraise qui me semble qu'il y avait un truc dans ce genre si je dis pas de méga grosses conneries il me semble et voilà il y a des trucs non mais vous vous rendez compte ça à colorier je pense que là tu y vas à l'aquarelle parce que là au crayon waouh ouais mais voilà super original il y en a pas deux comme elle ça c'est clair et net peut-être que certains diront tant mieux non je rigole non c'est pas sympa on respecte le travail des artistes et voilà le deuxième qui a l'air des fois un peu moins délire mais tout aussi joli une jolie forêt je sais pas s'il y a des présentations sur youtube pour celles qui aiment et qui voudraient le voir il faudra que je regarde mais si jamais voilà n'hésitez pas moi franchement je vous les montre volontiers alors en général je fais pas la présentation complète parce qu'il y a 40 000 tonnes de présentation sur youtube ça c'est lequel ça ? c'est le Home Sweet Home ouais il est super celui-ci et puis ah je l'ai mis à l'envers là c'est l'automne ouais les deux là j'adore 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 un petit peu moins chargé que ce que je viens de vous montrer ah bah voilà là on a un super coulo de Noël avec un beau sapin voilà des fois c'est moins chargé quand même il est très original avec ses petits bonhommes toujours qui reviennent j'aime bien c'est ouais des petites devantures oula ouais alors ça ça il faut s'accrocher mais alors une fois que c'est fini ça peut être vraiment canon canon j'adore oh on a envie de s'installer là en plus il y a le petit verre qu'attend et tout tranquillou la petite glace non c'est cool hein ah ouais c'est cool hein voilà ouais celui-là je l'aime beaucoup regardez-moi ça moi qui adore les chats il y a des chats partout même dans des cactus non ils se sont planqués dans les cactus ouais j'aime bien gros délire j'aime beaucoup voilà Home Sweet Home il est super et celui-ci il est déjà plus connu je l'ai vu plus tourner je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont ne c'est pas les fans de Jen Katz ouais moi aussi j'adore c'est les quatre que j'ai elle en a fait d'autres elle en a fait plus mais moi j'ai ces deux là et ce qui est super aussi c'est qu'elle fait des cadeaux quand on lui commande les livres là j'ai eu le droit je ne sais pas où ils sont où c'est que j'ai dû les mettre oh là là catastrophe mais il y a des planches de dessin qu'elle envoie en a quatre avec c'est trop sympa j'adore peut-être que je vais le retrouver à un moment donné je ne sais pas ah peut-être que c'est là ah non ça c'est Amandine Young ok Amandine Young elle arrive bientôt pour les fans ah bah non regardez je pensais que j'en avais qu'un de mes suites mais en fait non oh la fille elle ne sait même plus non mais sérieux quoi mais sérieux je me disais ouais j'en ai qu'un bah non en fait j'ai le 3, 4, 5 ok ouais 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 quand on aime on ne compte pas bah ouais bah ouais ouais c'est trop canon évidemment il y en a plein qui ne sont pas encore entamés n'est-ce pas j'ai du pain sur la planche j'espère que Colorizera enfin Maïva fera on entame un max de livres version comment version 2024 parce que j'en ai encore des tonnes alors attendez là il faut que j'en rajoute un parce que je suis en train de le faire vous le savez je suis sur le clown que évidemment vu que je suis sur plusieurs colos en même temps je ne l'ai pas encore terminé et encore bon une fois que j'aurai fait le fond il sera quasiment fini on est d'accord bref Amandine Young j'adore 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 ça se voit voilà ça se voit j'adore j'adore j'ai tout chopé parce que franchement c'est illustratrice en plus elle nous offre des trucs c'est de la folie par exemple voilà une super illustration ça c'était pour le sirène hop et le cendrillon canonissime bref ceux là aussi sont très connus maintenant je ne vais pas vous les représenter vous avez des présentations de partout dans l'ordre voyons voir si je m'y retrouve dans l'ordre rien n'est moins sûr le freaks c'est le dernier ça c'est sûr la petite sirène après je pense que c'est ça et le pin-up je ne sais plus dans quel ordre il est petite délicace je ne sais plus dans quel ordre c'est est-ce qu'elle a fait non elle ne fait pas une petite récap des livres précédents si ok donc a priori c'est bien ah ben non je ne suis pas dans le bon ordre je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre je ne sais plus dans quel ordre c'est bon tant pis ce n'est pas grave ce qu'il faut savoir c'est que celui-là c'est le dernier enfin non le dernier va arriver le dernier c'est le petit chaperon rouge et c'est canon c'est des livres vraiment canon que j'adore franchement pour choisir c'est dur j'aime bien le format de celui-là parce qu'il est tout petit mais en même temps il aurait été en A4 ça ne m'aurait pas dérangée parce que franchement quand on voit les portraits ils sont tellement beaux que moi du A4 ça aurait été aussi très bien regardez-moi ça elle a un trait aussi bien à elle j'adore franchement j'adore voilà on attend facilement son dernier mais je crois que j'ai vraiment une petite faiblesse aussi pour celui-là ouais celui-là il est vraiment ils sont tous beaux c'est vraiment dur de choisir mais peut-être que si je dois en choisir un seul uniquement sous la torture parce que si on ne torture pas je ne choisis pas je prends tout ce serait sirène je pense ouais je pense magnifique Amandine continue comme ça on t'adore alors ensuite je vais passer oh là je vais passer à deux je n'aurais jamais cru en avoir parce qu'ils sont extrêmement chers ceux-là mais ils sont passés par vingtaine du coup j'ai pu en attraper deux deux cases mais ouais c'est des livres magnifiques c'est Anastasia Eli Koldareva c'est des énormes formats parce que si on part sur un format A4 regardez ça vous voyez c'est un peu plus petit en hauteur mais par contre ouais c'est beaucoup plus large quoi donc j'imagine qu'une fois un colo fait en entier ça doit être divin regardez-moi ça alors là vraiment clairement je n'aurais pas le niveau pour l'instant de faire ça parce que ouais ou alors je me le scan et je je coloris le scan quoi parce que je ne voudrais vraiment pas gâcher regardez-moi les traits ah bah voyez il y avait il y avait une je ne m'appelle pas Sylvia et c'était pour Sylvia qu'il a été dédicacé merci Sylvia de me l'avoir vendu voilà regardez-moi ça c'est trop beau c'est canon ouais canonissime on a déjà vu ceux-là ouais oh là là c'est beau c'est beau c'est beau il y en a qui font des merveilles avec ses livres oh il y en a un qui est sorti là mais qu'est-ce qu'il est beau mais bon il est son cher parce que ça passe par Etsy donc ça fait vraiment genre 50 euros le livre quoi un truc comme ça donc voilà on ne peut pas toutes mettre des budgets comme ça dans un bouquin donc mais le Wind là je sais qu'il y a vent dedans Wind alors je ne sais plus le titre mais il est mais absolument magnifique je je suis en amour devant ce livre là c'est le dernier qu'elle a sorti mais bon voilà du temps que je le trouve sur Vinted à mon avis c'est pas demain la veille surtout qu'en plus ce genre de livre là ça reste pas longtemps sauf si c'est quasiment au prix de vente effectivement si celui-là il sort sur Vinted à 45 euros en général les gens ne se précipitent pas mais quand il y a des prix un peu plus cool genre 15-20 euros je peux vous dire qu'en 5 minutes ils partent alors là il n'y a aucun problème c'est des livres qui sont assez recherchés quand même justement du fait que voilà c'est des livres assez chers et quand ça sort en noeud case voilà j'ai réussi à m'attraper les deux j'ai été rapide pour une fois c'est pas toujours le cas là alors j'ai fait à peu près la moitié je crois des livres un peu dans ce genre là je ne sais pas du tout qui c'est ça c'est typique du Vinted que j'ai pris en même temps d'avoir acheté autre chose et ouais j'ai trouvé qu'il y avait des trucs sympas a priori c'est une russe alors je ne m'y connais rien en russe mais ou alors tchèque ou je ne sais pas peut-être tchèque je ne sais pas svatjomnek aucune idée peut-être qu'on va voir la réponse là enfin peut-être vous vous en foutez de savoir quelle nationalité est-ce qu'on a une info non 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 ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air bon on ne saura pas c'est pas grave alors il est tout fin lui il n'y a pas 40 000 trucs colos a priori voilà il y a 4 livres déjà qui ont été édités mais c'est des petits colos sympas ça fait ouais oh j'aime beaucoup celui-là moi j'adore les hirondelles je l'ai carrément en tatouage les hirondelles donc c'est pour vous dire mon amour des hirondelles donc celui-ci forcément il me parle ça on a déjà vu il danse machin voilà un tout petit ouais que je n'ai pas dû avoir bien cher sur Amazon genre 2 ou 3 euros hop alors ensuite ah on va passer à on va passer à à ma petite chouchoute c'est vraiment une chouchoute je l'adore d'ailleurs ça se voit je l'ai découverte en premier lieu ça c'est ça ah bah voilà ça c'est mélangé mais ça ça allait avec Jen Katz ah bah ça y est je ne sais pas si c'est tombé dans la machine voilà je vous avais dit Jen Katz qui fait des ça y est tous les livres tombent tout va bien qui vous fait des cadeaux vous voyez bah voilà ça c'est typiquement le genre de choses que vous recevez quand vous commandez un livre vous voyez hop c'est trop sympa moi j'adore quand ils mettent en plus des petits goodies des petits trucs en plus comme ça c'est vraiment hyper canon donc là je pense c'est pour une commande de 2 livres ou 3 livres parce qu'après je crois que j'ai fait juste 2 fois une commande donc je l'ai regroupé un peu voilà ça c'était pour les curieux qui voulaient savoir quels goodies elle pouvait envoyer avec son joli petit autocollant on la reconnait de suite ok ma chouchoute je l'ai d'abord découvert Karolina Kubikowska je l'ai d'abord découvert avec ce livre là que j'ai trouvé sur Vinted je me suis dit oh qu'est-ce que c'est et après j'ai vu des photos des colos dedans j'ai dit waouh ah ouais et vraiment j'ai eu le coup de coeur parce que je n'avais vu aucun livre de coloriage avec un style comme ça j'adore ça fait un peu croquis ça fait c'est super original ça fait des trucs aussi complètement délire et c'est magnifique genre ça c'est typiquement le genre de livre tu peux ne pas le colorier il est déjà absolument splendide elle a un coup de crayon oh là là regardez moi ça quoi et ouais ça aussi franchement ça va être un livre extrêmement dur à rentrer dedans regardez moi ça oh j'adore ça c'est exactement mes couleurs regardez moi ça oh j'adore c'est tout ce que j'aime du bleu du violet un peu de rose un peu de vert c'est tout ce que j'aime les couleurs froides comme ça j'adore donc voilà j'ai découvert donc avec elle du coup j'ai commencé à faire des recherches bien mal m'en appris parce que j'ai vu qu'elle avait fait plein de livres il y en a quelques-uns qui sont plus durs à avoir ça c'est son dernier qui est complètement différent vous avez vu les autres ils sont plus voilà donc là on avait un qui était couverture un peu souple et après on était plutôt parti sur ce format là et là elle a décidé de changer elle est partie sur du dur c'est son tout dernier celui-là il est méga beau je pense que vous avez vu pas mal de je crois qu'il y a pas mal de vidéos de présentation aussi je vais pas m'attarder qui sont passés il est trop beau je ne regrette absolument pas façon là façon elle ça c'est clair que je les veux tous là j'ai pas toutes ces cartes parce qu'elle fait aussi des cartes postales j'arrive plus à les trouver je suis tellement tellement dégoûtée parce que j'adore je crois que j'ai réussi à choper ces petites cartes de lapins que j'ai pas là sous la main donc je peux pas vous les sortir mais ouais il y a des petites cartes avec des lapins et puis après elle a fait un truc avec des saisons et puis un truc avec la forêt ceux-là je les ai pas je suis absolument dégoûtée je les trouve nulle part donc s'il y en a qui ont un bon plan où on peut les avoir j'ai regardé des comètes j'ai regardé à plein d'endroits mais bref voilà et celui-ci il est un peu plus dur à trouver celui-ci j'ai dû passer par Etsy au final parce que finalement je l'ai pris même si Etsy ouais c'est pas notre copain Etsy parce qu'il y a des frais de livraison mais c'est un truc de fou des fois ça va jusqu'à 25 euros de frais de livraison et tu te dis waouh on va pas prendre un truc c'est plus cher que le livre que t'achètes donc bon c'est ça qui est un peu chiant avec Etsy même si ça nous permet d'avoir des livres qui se trouvent nulle part ailleurs et là des comètes j'arrivais plus à le voir il y en avait un autre de site qui a arrêté qui avait du Kubikowska mais du coup maintenant ils sont plus là c'était quoi ? c'était Book quelque chose je sais plus ça y est ma mémoire de poisson rouge et voilà celui-ci c'était celui que je n'arrivais pas à trouver et que je me suis résolue à acheter sur Etsy voilà parce que j'avais peur après qu'on ne le trouve plus du tout parce que des fois après il y a des bouquins comme ça une fois que vous ne les trouvez plus souvent ils ne les rééditent plus je pense au Sagor Oxagnor qui lui par contre fort heureusement eh ben il va revoir le jour grâce à une pétition des Coloris c'est là qu'on voit que la communauté voilà elle a été très en demande de ce livre il y en a d'ailleurs qui sont complètement sonnés sur Vinted ils te mettent le livre genre à 80 euros alors qu'en vrai il en valait 20 juste parce qu'on ne le trouve plus donc c'est sûr il est recherché donc il y en a qui profitent de ça mais ouais moi je n'aime pas trop franchement je n'aime pas cette alors certes des fois tu peux être dans la grosse merde tu as besoin de fric bon bah tu fais ça ok mais ouais je ne sais pas moi je ne pourrais jamais faire un truc pareil je ne pourrais pas vendre un livre 90 euros que j'aurais acheté à 20 euros bref allez Ticket to Dreams et Imagine If You Friends c'est toujours le même style et tout c'est méga canon c'est méga canon et pour l'instant je ne suis pas rentrée dedans ça va ça va faire partie du challenge 2024 je me dis en 2024 Chris ou Stine tu vas m'en entamer je ne sais pas lequel mais oui je vais en entamer un parce que regarde et moi ça c'est trop beau et moi ce que j'aime aussi surtout dans le colo c'est qu'on a des dessins de base qui sont magnifiques mais alors une fois qu'on les met en couleur oh là 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 ils prennent vie ça devient un truc c'est ça que j'adore dans le colo en fait c'est comme la cuisine dit celle qui cuisine pas c'est comme la cuisine tu as des ingrédients de base et puis en fait après il y en a qui font des plats merveilleux avec alors pas moi certes mais voilà vous voyez c'est pareil avec le colo je trouve le colo tu as un dessin de base et après tu vois plusieurs versions de plein d'interprétations de plein de personnes avec des couleurs différentes et c'est génial c'est génial ça ouvre le champ des possibles il n'y a aucune limite si ce n'est celle de l'imagination de la personne et c'est waouh c'est trop bien c'est trop bien bref ouais franchement Kubikowska c'est comme un mandignon ça fait vraiment partie de celle que mes chouchoutes ouais ok on continue bon une autre chouchoute aussi bah ouais une autre chouchoute aussi je les ai tous parce que voilà collectionneuse j'ai peur de plus les avoir après il y en a que j'ai eu aussi deux cases bref mot de la moine dans l'ordre dans l'ordre celui-là c'est le dernier alors après ouais je vais avoir des doutes sur les autres quel est le premier je ne sais pas ça ça fait partie un peu des derniers je ne sais pas qui est le premier qui n'est pas le premier je ne sais plus bref des très beaux livres aussi je pense qu'on les retrouve tous très très beau de crayon on voit une évolution non pas qu'avant c'était pas joli c'est pas du tout ça que je veux dire dans le terme de évolution mais on a au niveau des personnages de la finesse des traits il y a vraiment une évolution je ne sais pas si ça c'était un peu les premiers il y a des toutous premiers que je n'ai pas vous voyez on va prendre par exemple ça peut-être que vous allez saisir ouais quoi que encore peut-être on va prendre ça pour vous montrer qu'au niveau des visages par exemple je ne sais pas et c'est plus pareil et là je dis ça et en fait c'est pareil tout va bien tout va bien je ne sais pas j'ai une sensation de plus abouti de je ne sais pas comment je ne saurais pas comment dire mais moi je vois une évolution je vois une évolution dans ce qu'elle fait déjà à la base c'est déjà magnifique mais je trouve que elle fait encore plus quelque chose de magnifique je ne sais pas comment vous l'expliquer mais déjà dans les débuts c'était déjà super beau ce qu'elle faisait on a vu des très belles interprétations de Johanna Colo magnifique magnifique donc voilà je ne vais pas m'attarder trop mais pareil je pense qu'on a des présentations de tous ces livres si on n'en a pas n'hésitez pas je me ferai un plaisir de vous faire une présentation mais oui au moins que ça serve je ne peux pas vous faire des super beaux tutos n'est-ce pas je ne peux pas vous faire des méga beaux tutos parce que bon je n'ai pas encore le niveau mais au moins si je peux faire ça et répondre à votre demande ça sera cool alors là non plus ah ben voilà là c'est parfait on voit l'année 2017, 2018, 2019 voilà je pense qu'il y en a d'autres je pense qu'il y en a d'autres mais en tout cas moi j'ai ces trois là que j'aime beaucoup déjà commencé c'est pas moi c'est Vinted on ne voit pas mais c'est des couleurs très douces mais ouais on est dans des bleus clairs c'est magnifique c'est super beau moi je n'aurais pas réussi à faire un truc comme ça du moins pas encore il y a des dessins absolument magnifiques j'adore 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 le style et ouais trop beau hop et donc moi j'ai ces trois je ne saurais pas dire c'est lequel je préfère parce que ils sont canons ah ben voilà Ocase aussi du coup celui-là c'est pas moi et ouais ah ben c'est ça après quand on est une collectionneuse et qu'on en a beaucoup ben on en a beaucoup à entamer c'est pas moi non plus mais on pourrait dire que c'est moi parce que c'est dans mes couleurs le violet j'adore voilà trop beau elle du coup je sais pas si à mon avis Etsy elle y est Amazon à mon avis elle y est pas et certainement elle doit avoir son site je pense mais vu que moi je suis passée par Vinted et ben du coup je suis pas forcément au courant ouais trop beau ah ben voilà vous voyez les trois c'est Vinted parce que les trois ont des dessins dedans et c'est pas moi hop voilà voilà allez on arrive bientôt au bout on en a combien ? 40 minutes plus il y avait quoi une présentation de 10-15 minutes on est pas mal on est pas mal alors là j'espère qu'il n'y a pas tout qui va se péter la gueule parce que sinon donc il m'en reste un tout petit celui-ci alors ça c'est très spécifique c'est ça je vous ai mis le mauvais côté Compagne Ulule par Equinox j'aime bien je suis sur Insta et là c'était vraiment du Compagne Ulule ouais mais je l'ai eu de case je l'ai trouvé sur Vinted j'adorais ça je l'ai vu ça avait été présenté à l'époque par Priscilla et j'avais raté la Compagne Ulule j'étais un peu dégoûtée et là ben en fait je l'ai vu sur Vinted j'ai sauté dessus en plus c'était un super prix donc voilà mais vraiment bien j'étais contente parce que du coup ça m'a permis de l'avoir malgré le fait que j'avais raté la Compagne Ulule je n'étais pas au courant quand il y avait ça et vraiment il est super sympa mais du coup celui-là pour l'avoir ça va être compliqué et là en dernier je terminerai ce bout d'étagère avec Yam Pouf Yam Pouf j'aime beaucoup c'est un peu kawaii ça c'est le dernier que j'ai chopé ouais je trouve canon ces petites poupées là et puis là c'est un peu des tarots des cartes de tarots un peu kawaii c'est trop chou Yam Pouf c'est Bulle comment elle s'appelle Bulle qui m'a fait découvrir comment elle s'appelle Bulle attendez je ne vais pas vous dire de bêtises je ne vais pas écorcher son nom quand même attendez je vais vous dire ça avec les carousels elle a été complètement fan de carousel et du coup elle avait fait une vidéo là dessus et j'avais vu Bulle d'arc-en-ciel voilà si je ne me trompe pas c'est elle qui a fait quasiment toutes les pages de ce livre il me semble je ne vais pas dire de bêtises mais je sais qu'elle aime bien tous les trucs kawaii et du coup ouais c'est elle qui a fait découvrir ça après j'ai chopé celui-là pareil c'est des petits je me disais ça pouvait être sympa quand je n'ai pas beaucoup de temps un petit fond hop un petit truc ce n'est pas trop long ce n'est pas trop détaillé je l'ai trouvé toute mignonne ces petites kawaii et là celui-là j'ai vraiment craqué je l'ai trouvé vraiment canon bon il y en a encore d'autres j'aime beaucoup non mais celui-ci vraiment c'est mon préféré j'adore j'adore les cartes de tarot version IMPOF trop bien et voilà ok écoutez là on en est déjà 45 minutes plus la petite intro que j'ai faite donc je pense qu'on est pas mal pour une première étape et puis voilà petit à petit je vous dispatcherai un petit peu ma grande collection de livres il y en aura pour plusieurs vidéos on est d'accord voilà je pense que j'ai trouvé un peu le rythme là en tout cas pour cette vidéo voilà de vous montrer un petit peu mais pas trop pas trop longtemps etc etc donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment et puis n'hésitez pas s'il y a un livre vraiment que vous venez de découvrir et sur internet vous n'arrivez pas à trouver sur YouTube une présentation n'hésitez pas je vous le fais promis jury craché et si je vous le fais pas je vous mets le lien de la présentation YouTube comme ça au moins voilà on va pas on va pas refaire quelque chose qui a été déjà fait ça sera plus court pour tout le monde comme ça ça vous va ? bon ? et bien écoutez je vais vous laisser je vous fais plein de gros bisous j'espère que vous avez apprécié et je vous remercie d'être là de liker de commenter c'est trop génial je vous adore je vous fais plein de gros bisous à tout bientôt 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 Sous-titrage ST' 501